salut tout le monde et donc bienvenue sur cette vidéo de GOH cette fois ci on va voir ensemble un peu donc du coup l'avancée du compte ne vous attendez pas à grand chose on arrive à un moment donné où le farm se stack un peu où c'est surtout le guillard et des trucs comme ça qui va qui va changer et peut-être les étoiles mais en vrai il n'y aura pas grand chose je sais pas si dans la dernière vidéo c'était le cas mais j'ai débloqué les modules ainsi que le niveau 2 des modules donc du coup c'est plutôt ok modules comme je vous ai dit dans dans le petit guide pour savoir comment bien fermer tout de façon optimisée je ferme les santé je fermerai le reste une fois que j'arrive à un niveau à peu près compétitif je me sens plutôt correct pour faire le reste bataille de modules j'ai pas avancé bataille de cantina je continue à fermer le soldat d'ailleurs il va bientôt passer six étoiles donc ça c'est cool le défi je crois que c'est six étoiles je vais voir ouais c'est cinq étoiles pendant les défis bah ça avance j'en ai débloqué un ou deux en plus mais je les ai fait voilà bataille de côté lumineux faut toujours que je fasse le normal et difficile du côté lumineux que j'ai toujours pas fait faut vraiment que je le fasse côté obscur pareil faut que je finisse là le côté obscur hard en vrai c'est pas ce qu'il y a de plus dur faut juste que je le fasse faut que j'y pense quoi parce que à chaque fois je me mets un truc sans y penser arène non bataille galactique je suis un peu deg parce que j'ai pas réussi à faire ce que je souhaitais voilà je mes deux teams sont morts ici j'ai pas réussi ça ça me manque première guerre galactique que je perds en plus chargement j'ai rien de spécial à dire j'ai asoka qui va bientôt passer cette étoile donc c'est cool je m'attaquerai donc à soit au stand trooper soit à boba fett ça va dépendre en vrai je peux peut-être m'attaquer à boba fett je pense que je m'attaquerai ouais je pense que stand trooper je vais fermer ses charts via l'énergie et boba fett via la cortina je pense en vrai ça me fait il faut que j'y pense parce que il y a il y a de chopper aussi que je vais devoir fermer dans pas longtemps donc du coup il ya aussi comme j'ai dit le stand trooper qu'elle gagne ce sera un ferme à ferme et ce sera pour plus tard en guilde bas du coup je suis la dernière nuit droite pour colonel stark il ya dengar qui est là il ya aussi le snow trooper dans la ligne de rotation donc ouais je verrai aussi peut-être dengar je pense et le snow trooper je le fermerai quand quand j'aurai l'énergie je verrai je verrai en escouade d'orraine j'ai fini ma esmeidou donc ça on le savait là je suis en train de faire tarkine et pas notre gunnery parce que le truc c'est que je vais bientôt up 60 je vais vraiment très bientôt up 60 et j'avais du coup vaut mieux que je monte tarkine pour avoir une base solide avec l'exécutrix que monter notre gunnery et ne pas même pas pouvoir l'utiliser actuellement en guerre galactique j'ai fini donc du coup le magma trooper comme on le sait je suis en train de monter poggle le bref donc du coup il a il a presque à la dernière ligne droite pour le finir ensuite après avoir fait poggle le bref j'irai sûrement sur zeb je pense je regarde mais ouais sûrement zeb et après cad bain ou alors l'inverse je sais pas ça va dépendre je pense que j'aurai peut-être les vaisseaux à ce moment là donc ouais je verrai que dire que dire le truc c'est que zeb il y a quoi avant il y a géonosian donc cad bain le truc c'est qu'il y a les autres avant aussi ouais je verrai écoutez module comme d'hab je prends jamais rien c'est trop cher pour ce que ça donne ensuite les persos bah ça avance ma team jedi qui est pas bientôt j'ai tout fou le g7 pardon ma team night and troopers qui l'est aussi je vais sûrement je sais je sais pas encore ce que je vais faire mais je vais possiblement tous les g8 dès que je peux les jedi pour comme ça je pourrais me focaliser sur seulement up leurs leurs étoiles et après me focaliser entièrement sur redone trooper et je me tiens du coup par la suite mais voilà je suis quasi sûr que j'aurai fini à peu près tous les persos avant de finir d'anakin genre les deux teams là je les aurais tous finis avant de finir d'anakin je pense même bastiation qui est deux étoiles je suis quasi sûr qu'elle va dépasser d'anakin à un moment donné ça va être pareil pour son vaisseau j'en suis sûr les guides du voyage bah je pense que je vais bientôt commencer aussi même s'il n'y a pas forcément un intérêt pour le moment genre yoda ça commence à se faire il y a ces deux là qui sont un peu en retard je peux même pas essayer de le débloquer et l'autre c'est r2 d2 en vrai je peux presque essayer de le débloquer c'est pas encore le cas il me manque 2-3 persos comme vous voyez il me manque le stormtrooper le rangetrooper et hidden versio mais en vrai il y a moyen je pense de bientôt le débloquer dès qu'ils sont 5 étoiles ça devrait se faire je pense donc ouais à voir et en arène le problème c'est que ça devient de plus en plus dur de rester entre le top 500 et 1000 vraiment vous imaginez même pas à quel point il y a des mecs qui ont acheté le pack je pense que j'ai vraiment eu une mauvaise arène en plus il y a un modder là juste là un petit modeur donc ouais ça c'est ça va être toujours écouté je je sais pas trop comment je vais faire ouais on verra bien écouté lui aussi je sais pas ce qu'il fout là il a entre des persos 85 reliques 12 enfin guerre 12 et des persos reliques je n'ai aucune idée de ce qu'il fout ici ouais ouais donc ouais voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous bah où vous en êtes en attendant moi du coup je vous laisse et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao tout le monde